Des souvenirs d'enfance au jardin avec sa mère, l'amour de la terre est aujourd'hui une passion qui se concrétise. A 47 ans, Régis cultive son petit lopin et espère peu à peu troquer ses plans d'ingénieur et son activité contre un chapeau de paille et un arrosoir pour devenir jardinier chez les particuliers. Le jardinage me permet d'explorer une dimension que n'avait pas ce métier-là, et cette dimension de rapport à la nature et aux gens aussi est pour moi très importante. C'est un métier qui me rapportera peut-être un peu moins financièrement, mais qui me permettra de m'épanouir pleinement. Régis a pensé à tous les détails pour pratiquer un jardinage 100% écologique, que des outils manuels sans moteur à sa disposition pour un travail silencieux et pour se déplacer ce triporteur, avec un coffre sur mesure et un bon coup de pédale, le jardinier a cantonné sa clientèle sur Rennes et quelques communes périphériques. Prendre le temps de cheminer, faire un peu de sport et oublier la voiture, c'est pour lui toute une philosophie. On met à peu de choses près le même temps qu'en véhicule motorisé, et puis on évite de la pollution, on évite aussi des frais. Donc travailler en vélo, travailler sans produit, c'est aller dans le sens de la nature. Alors qu'est-ce qu'il y a à faire aujourd'hui ? Il y a pas mal de choses à faire, beaucoup de nettoyage. Paulette a pris rendez-vous ce jour-là. Dans la maison où elle est née, le jardin a toujours eu un air pimpant. Fleurs, légumes et arbres fruitiers font sa fierté. Mais à 80 ans, elle a besoin d'aide. Avec Régis, le courant est passé. Comme il est bio aussi, lui, il fait tout à la main, ça me convient. On a toujours été écolo ici. Même du temps de mon père, on avait du compost, tout ça. Moi j'entretiens un peu, mais pas suffisamment maintenant, à mon goût. Beaucoup de retraités parmi les premiers clients de Régis. L'homme à la main verte et cultive son sens du contact. Reste à faire germer son projet, pour abandonner son précédent métier. Reste à la main verte